La Turquie, la terre la plus riche du monde du point de vue historique. Le point de passage des plus hautes civilisations depuis les Hittites jusqu'aux Ottomans, en passant par les Phrygiens, les Perses, les Grecs et les Romains. Mais dans la Turquie, 1961, 28 millions d'habitants sortent à peine du Moyen-Âge. Un pays agricole, des paysans durs à la tâche, besogneux, presque pauvres. Un pays complexé, tiraillé entre l'Occident et le monde musulman, et pour qui le choix est difficile, sinon impossible. La Turquie connaît encore 65% d'analphabétisme. Dans le quartier d'Houlouse, à Ankara, les écrivains publics ne chôment jamais. Des ruelles pittoresques, des marchés, des quartiers miséreux, hauts en couleur, dont les Turcs sont un peu honteux. Après 40 ans d'indépendance, la Turquie n'a pas pu faire sa révolution sociale. Sur 28 millions d'habitants, le pays ne compte que 600 000 ouvriers seulement. Les autres sont des gens de la terre, des paysans. Et c'est ce qui explique le sens religieux de la Turquie. Le centre d'Ankara se veut moderne, large et grand. Universités, banques, sociétés et hôtels, tout est moderne, très haut, très grand. Et les constructions dressent leur clair-voix de béton dans le ciel d'Ankara. Mais certains buildings restent des squelettes. L'argent fait défaut pour les terminer. Dans ce pays à l'ambition occidentale, mais imprégnée du fatalisme de l'Orient, la révolution militaire de 1960 a été déclenchée par l'annonce du voyage d'Adnan Menderes à Moscou. Pour les colonels turcs, Menderes, l'homme de droite avait trahi. Ils l'ont pendu et cette mort a fait perdre les élections au parti de l'armée. Et les militaires avaient promis de se retirer. Ils le font en laissant leur homme à la tête de l'État, le général Gürsel, candidat unique à la présidence. Et les militaires en nous nerechais de déclencher. et, qui les 2012, está infiniment et travailler avec un village de bloquer. Nous sommes le plus d'uneافêtise NATO, nous avons accueilli et notre hançoit unatinant C'est ce qu'on veut dire. À Ankara, on vous dira volontiers que le soldat turc est le meilleur du monde. Une chose est sûre, il aime le maniement des arbres. 19 nations ont placé leur confiance dans ce bastion avancé qu'est la Turquie. Et c'est à Izmir que les forces occidentales ont installé leur quartier général. Lieutenant Colonel Lacordaire, vous êtes l'officier français de l'état-major du NATO à Izmir. Pourriez-vous nous faire l'organigramme de la défense occidentale en Turquie ? Eh bien, vous savez que la Turquie et la Grèce sont sous le commandement de Sud-Est Europe, qui se trouvent à Izmir, lequel dépend de Sud-Europe à Naples, lequel est l'équivalent ou le correspondant de Centre-Europe à Fontainebleau. Nous sommes donc ici sur le bastion le plus à l'Est, ce qu'on est convenu d'appeler le point d'amarrage Est de la défense de l'OTAN dans cette région. L'intérêt de la Turquie est le suivant, c'est que c'est la seule nation de l'Alliance qui est des frontières communes avec le bloc soviétique. Elle a 600 km de frontières avec la seule Russie, plus 200 km avec la Bulgarie. Et elle a d'autre part une autre frontière critique, c'est avec la Syrie. Vous savez que la Turquie commande les détroits. Elle commande donc le débouché de la Russie vers ce qu'on est convenu d'appeler les mers chaudes, c'est-à-dire de la mer Noire, vers la Méditerranée. On voit donc tout son intérêt, puisque si nous ne tenions pas les détroits, la Russie aurait l'accès vers la Méditerranée, donc pourrait contourner toute l'Alliance occidentale par le sud. Elle a un autre intérêt avec la Grèce, c'est un intérêt défensif. Imaginez qu'un jour la Russie prononce une attaque vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Allemagne et vers la France. Eh bien, nous nous trouvons sur le flanc sud, en mesure de pouvoir contre-attaquer sur le ventre mou de l'adversaire. Par ailleurs, si la Russie voulait un jour descendre vers le Moyen-Orient, vers les pétroles, nous nous trouvons également, la Turquie se trouve bien placée pour contre-attaquer sur le flanc des forces soviétiques qui voudraient prendre pied vers le Moyen-Orient. Voici donc tout l'intérêt, et l'intérêt qui est énorme, de la position de la Turquie dans l'Alliance. Dans la mesure où ce n'est pas un secret militaire, pouvez-vous nous préciser les moyens de l'OTAN dans cette région ? Eh bien, je peux vous préciser que la Turquie a sur pied trois armées qui sont prêtes à intervenir dans des délais extrêmement réduits et qui sont prêtes à intervenir d'une façon défensive, soit sur une attaque soit par la Bulgarie, soit sur la Trasque, soit éventuellement sur ses frontières Est. Les forces turques sont équipées d'une façon très moderne, grâce à l'Alliance à l'Atlantique, et le soldat turc est réputé, d'ailleurs comme on l'a vu en Corée, il est réputé comme un soldat de tout premier plan, et moi j'ai absolument confiance qu'en cas d'agression, il saurait maintenir d'une façon intégrale la défense de son territoire. Maniement d'armes, exercices de feu sont le lot quotidien de l'armée turque. Dans les montagnes, les oreilles géantes du monde occidental. Tout un pays préparé à affronter le premier choc. Bouclier et fer de lance de l'Occident, la Turquie doit maintenant faire face à un problème, assurer sa propre stabilité politique intérieure. Mais l'armée gardera sans doute un œil sur la gestion politique de l'État, car elle sait être le seul véritable lien d'attache de la Turquie avec l'Europe. Merci.